Le retour de Daniel Narcisse et l'entrée en jeu de Nedim Rémyli en lieu et place d'Adrien Dipanda. Narcisse justement avec Rémyli. Et bien lui il va. Il ne perd pas de temps, Nedim Rémyli. Il confiait le premier ballon pour Nedim, pour la solution sur la droite. La défense 1-5, maintenant du côté hongrois, Nedim Rémyli. Et bien voilà, la chance sourit aux audacieux. Mais c'est bien fait, c'est propre. Regardez, il se sert de la sortie et du bloc de Cédric Soindos qui empêche Ivankchik. Lucarne, premier poteau. Tassar, le ballon perdu, la récupération avec Quentin Mahé, il a pris la formation. Et pour le 3-3, signé Nedim Rémyli. Aujourd'hui, il se sert évidemment de l'absence de Laszlo au Natch, au Natchi comme vous voulez, pour se montrer, il manque de très très belles choses, cette contre-attaque menée avec lui. Mais hier, les gardiens français, qui sont restés à Porticcio. Mais on connaît la qualité de Vincent Gérard et le talent absolu. Il est parfait. Ce pivot, Benidi. Regardez, regardez, un seul appui, ça suffit. Ensuite, on déclenche très vite. Très malheureux. Beaucoup, beaucoup de réussite pour Ilyes, bien contrée par Cédric Soindos. C'est-à-dire qu'il est en train de donner une leçon. Nedim Rémyli. Totalement d'accord, alors la réussite est maximale, mais encore une fois, ça peut paraître trop rapide. Certains entraîneurs vous diront, attention, par Ilyes, avec Nedim, qui aurait dû, peut-être, sortir sur le bras d'Ilyes pour l'empêcher de transmettre. Attention, ce sera 2 minutes, peut-être. Peut-être ? Non ? Oui, oui, c'est bien s'en sombrer. Petite plaque. Et là encore, un Nedim Rémyli, feu follé, percutant et insolent de réussite. Maé et Daniel Narcisse. Allez, travaillez les bleus, Rémyli, voilà, pour gagner le duel et le premier tir. Il avait pourtant fait la différence. Il va être difficile de se réorganiser.